Le plaisir, je disais, d'être à Arras pour parler de Robespierre, il n'y a pas mieux qu'en fait. Et en plus, un 21 janvier 2021, j'avais dit à Alcide, 21 janvier pour un universitaire, janvier, s'il y a tous les examens, etc. Donc ce n'est pas vraiment terrible, terrible, mais quand même, qui peut échapper à un 21 janvier à Arras pour parler de Robespierre, ce n'était pas possible. Donc je suis très content d'être avec vous. Effectivement, c'est quelque chose qui a été remis, reporté. Et donc c'était important finalement qu'on arrive au bout de ce qui avait été pensé initialement. Je vais vous parler de Robespierre, bien sûr, de la République, de la relation qui peut exister entre la manière dont Robespierre pense la République et la manière dont notre République fonctionne ou dysfonctionne aujourd'hui. et je partirai pour ça d'un constat qu'on partageait peut-être, en tout cas probablement, un constat selon lequel finalement nous vivons aujourd'hui sur une idée qui est, je dirais, très appauvrie de la République, souvent réduite à être conçue négativement par rapport à la monarchie et qui, en France, est essentiellement construite à partir de nos représentations de la Troisième République, celle de Jules Ferry. C'est elle, en effet, on voit dans l'espace public que l'immense majorité de ceux qui s'en réclament et qui portent cette idée républicaine souvent dans l'espace public, l'immense majorité de ceux qui s'en réclament se réfèrent communément à cette Troisième République et pour lesquelles donc les valeurs républicaines, ce qu'on appelle les valeurs républicaines, pendant la Revision française, on ne parle pas de valeurs, on parle de principes, les valeurs entre dignes et républicaines se résumeraient, on le voit quotidiennement, à une laïcité qui est d'ailleurs souvent traitée de manière, je dirais, caricaturale. En revanche, les devanciers de la Troisième, donc la Première et la Deuxième République, sont la plupart du temps ignorées, sont renvoyées à, on va dire, ce que j'appelle un magasin des curiosités historiques, n'intéressant donc principalement que les historiens, que les férus d'histoire, ceux qui se penchent sur ces objets-là, mais qui sont des objets finalement dépassés, des objets qui sont prisonniers du passé. Elles n'apparaissent à cette Première et à cette Deuxième République comme des brouillons républicains, dans lesquels il est souvent inutile de chercher une quelconque aide concrète pour penser la République aujourd'hui. Et c'est pourtant, évidemment, cette Première République que je vais évoquer devant vous, et plus précisément la République, la Première République dans son moment démocratique, donc en 1793-1794, vous savez ce qu'on appelle l'an II, un moment républicain qui a l'inconvénient majeur d'être caractérisé, et vous le savez également, d'être caractérisé par ce que l'on va appeler la terreur. Donc un qualificatif, pour le moins répulsif, qui a été conçu pour être répulsif et qui n'incite guère à investir ce moment républicain pour réfléchir à notre actualité, et qui même, un qualificatif, nous suggère de l'éviter ce moment républicain pour penser notre actualité. Est-ce que je suis venu vous vendre la terreur ? Est-ce que c'est quelque chose qui est recevable dans l'espace public ? Est-ce que c'est quelque chose qui est recevable dans l'espace public ? Je vais essayer de vous montrer que ça l'est. Vous savez, ce sont les termineries qui ont forgé la notion de terreur, au sens de système politique. Donc ceux qui ont mis fin à cette expérience démocratique, qui ont fabriqué cette notion de système de la terreur, c'est une expression qui apparaît pour la première fois le 11 fructidor en deux, donc 28 août 1994. Elle est utilisée pour la première fois par Thaliens. Et ce sont également, là vous le savez aussi, les termineries qui ont incarné la terreur dans la figure de Robespierre, qui est le monstre froid, le tyran, qui voulait devenir roi, comme on le dit à l'époque. Et donc cette construction du désignant terreur et le fait qu'on attribue cette terreur à Robespierre a été un moyen très efficace pour occulter la nature de cette expérience républicaine et pour occulter ce qu'a été la pensée, la pratique politique de Robespierre. Et donc la vision des vainqueurs, on peut le dire comme ça, la vision des vainqueurs a en partie effacé celle des vaincus. Et donc nous nous demanderons ce soir, aujourd'hui, nous demanderons donc en quoi consistait ce républicanisme des vaincus et surtout en quoi ce républicanisme peut-il nous aider à interroger nos sociétés politiques, sociétés politiques dans lesquelles la souveraineté populaire, la décision politique est aujourd'hui confisquée par ce que l'on nomme la représentation nationale, entre guillemets, confisquée également par les experts, des experts, qui sont vraiment élus, et ce qui est la source, vous le savez, là aussi, une des sources importantes de la défiance des citoyens actuellement vis-à-vis justement de leurs représentants. De nous demander également en quoi ce républicanisme peut-il nous aider à interroger les normes, les normes de nos sociétés fondées sur la propriété privée, fondées sur la propriété exclusive, fondées sur le marché, en d'autres termes, sur ce qu'on appelle l'idéologie propriétaire, une idéologie qui est aujourd'hui non seulement jugée compatible avec les principes républicains et la déclaration des droits, mais dont on a pris l'habitude même de considérer qu'il serait l'expression même de ces principes républicains et de la déclaration des droits. On dirait que chez Robespierre, ce n'est absolument pas le cas. Donc j'évoquais tout d'abord les obstacles à la visibilité de ce projet républicain, puis nous verrons que dans ce projet, la raison d'être d'une république, c'est de garantir le droit à l'existence de ses membres, une garantie sans laquelle, pour Robespierre, pour ceux qui partagent ses idées, une garantie sans laquelle il n'y a pas de liberté possible. La république ne peut pas être ce qu'elle est censée être, une société d'êtres humains libres et le bon endroit, si la condition du droit à l'existence de tous les membres de cette société n'est pas garantie. Enfin, je montrerai que dans ce projet républicain, tout ce qui concerne l'administration, la gestion, on dirait, de ce qui est commun aux membres de cette société, tout ce qui concerne cette administration est considéré comme une res publica, république, une chose publique, une chose commune, et que l'administration, la gestion de tout ce qui est jugé commun à la société doit être l'affaire des citoyens, n'est pas l'affaire d'une administration, n'est pas l'affaire de spécialistes, et l'affaire d'abord, principalement, des citoyens, des habitants. Alors commençons par les obstacles, je disais que la notion de terreur, qui a ensuite été articulée à celle de totalitarisme, a permis d'effacer de notre mémoire politique le sens de cette expérience démocratique de la première république. Plus profondément, cet effacement résulte, à mon avis, de la victoire de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de la modernité, qu'on pourrait appeler également l'idéologie du progrès. Une idéologie qui se développe au XIXe siècle et qui fait suite à l'arrêt de cette expérience démocratique, et une idéologie qui se construit également contre cette expérience démocratique. Cette idéologie de la modernité qui accompagne l'histoire du capitalisme est fondée sur l'idée selon laquelle la propriété exclusive et la liberté illimitée du propriétaire, donc la liberté économique la plus entière, le marché laissé totalement libre. Tous ces éléments seraient les conditions nécessaires du progrès et seraient les fondements des sociétés humaines. Et elle a été particulièrement impulsée, cette idéologie propriétaire, avant de devenir massive au XIXe et au XXe siècle, elle a d'abord été impulsée par les physiocrates à partir du milieu du XVIIIe siècle et par leurs émules pendant la Révolution française, en particulier par les Girondins, parce que nous n'avons pas les seuls à partager cette vision du progrès, de ce qu'on va appeler la modernité, et cette vision des fondements des sociétés humaines. Dans cette perspective, suivant cette idéologie, il s'agit de libérer la propriété de tout ce qui apparaît comme des régulations collectives au XVIIIe siècle dont on juge qu'elles entravent la production. Par exemple, les biens communaux doivent disparaître au profit des grands propriétaires qui sont jugés les seuls aptes à des investissements productifs, alors que la communauté vivote et ne pense absolument pas à investir dans ces biens communs. Et donc, dans cette idéologie propriétaire, dans cette idée de propriété, libérer des contraintes collectives, les propriétaires n'envisageront plus que leur seul intérêt et donc vont pouvoir investir pour s'enrichir et augmenteront donc la production, amorchant ainsi un cercle, on va appeler un cercle vertueux, productiviste, qui doit profiter à l'ensemble de la société. Vous voyez que ce que j'écris là ressemble étrangement à ce qu'un certain personnage a appelé le ruissellement. La théorie du ruissellement existe évidemment déjà au XVIIIe siècle, est une des bases de la pensée de la liberté économique. Donc nous trouvons dans cette vision les bases du libéralisme économique qui va s'épanouir, je le disais, au XIXe siècle, jusqu'à devenir hégémonique à la fin du XXe siècle, avant d'arriver au point où on en est aujourd'hui, début du XXe siècle, où cette vision du monde est en crise et où les dysfonctionnements que cette vision du monde, cette façon de s'organiser engendre, finissent par dépasser tous les avantages dont on a pu nous vendre et qu'on a pu mettre en avant. évidemment, parmi ces dégâts du productivisme à la pollution, on la voit tous les jours, l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique, l'extrême inégalité qui caractérise notre époque, c'est quelque chose d'assez frappant, les pandémies, toute chose qui, par leur présence physique, leur présence quasi émotionnelle, nous montre quotidiennement que ça ne fonctionne pas bien. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, cette idée du progrès associé au libéralisme économique n'est pourtant pas seulement portée par, je peux te rappeler, la droite libérale, ce discours de la droite libérale encore aujourd'hui classique. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, n'est pas seulement portée par la droite libérale, mais également par la plus grande partie des courants socialistes du XXe siècle. Par exemple, Jaurès, dans son Histoire socialiste, qu'il est écrit entre 1901 et 1908, Jaurès indexe également le progrès sur le productivisme. Jaurès condamne le passéisme des pratiques de la communauté villageoise du XVIIIe siècle. Il condamne le caractère, dit-il, rétrograde des luttes paysannes. Rétrograde parce que, dit-il, elles entravent le développement du capitalisme. Et donc, pense Jaurès, freine l'expansion d'un mode de production, le mode capitaliste qui, à ses yeux en tout cas, constitue un progrès au XVIIIe siècle. Selon les principes du matérialisme historique, que vous connaissez bien sûr, et qui s'épanouissent dans les sphères marxistes au XXe siècle, il existe donc des stades nécessaires de l'histoire, le feudalisme étant nécessairement dépassé par le capitalisme, dont les contradictions engendreront, vous le savez, nécessairement les conditions du socialisme puis du communisme. Et donc, dans ce schéma, un schéma déterministe, la révolution française est une révolution bourgeoise, une étape qui doit permettre d'arriver au capitalisme qui sera ensuite dépassé par le socialisme, est une révolution bourgeoise qui prépare l'avènement du capitalisme. Et donc, dans cette lecture, toute critique du capitalisme naissant au XVIIIe siècle est donc soit passéiste, soit utopiste, soit cette critique est le fait d'acteurs historiques qui ne saisissent pas les nécessités du développement des forces productives, c'est le cas typiquement du mouvement populaire, soit elle est irréaliste en l'état du développement des forces productives, et c'est typiquement le cas de Baboeuf qui renvoyait à l'utopie. Pour Jaurès, donc, les communaux, toutes ces solidarités paysannes, les droits d'usage, ne constituent, je le cite, qu'un communisme de somnolente routine, avec lequel l'agressivité du capitalisme naissant est préférable, parce qu'il va justement dans le sens de l'histoire. Donc, Jaurès écrit « L'appreté individualiste des seigneurs, des fermiers, des bourgeois, des riches laboureurs servaient l'humanité future mieux que le communisme de quasi mendicité et de somnolente routine que voulaient maintenir les pauvres ». C'est-à-dire toutes ces pratiques solidaires de la communauté villageoise, elles ne vont pas dans le sens de l'histoire, elles ralentissent l'histoire, elles ralentissent l'indécence du capitalisme, et donc elles ne sont pas sévistes, elles ne sont pas envisageables dans une perspective qui est celle de la construction socialiste des sociétés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et donc, pour Jaurès, Robespierre est un passéiste, puisqu'il est le porte-parole du mouvement populaire dont il reprend les rémonications. Je cite Jaurès « Robespierre possède une pauvre pensée », c'est l'expression de Jaurès, « limitée, je le cite encore, à une démocratie politiquement souveraine », ce qu'il trouve remarquable, « mais économiquement stationnaire ». Robespierre poursuit Jaurès, parce qu'il est prisonnier d'une singulière, je cite encore, « conception », à la fois démocratique et rétrograde, est incapable de saisir les mutations économiques en train de s'opérer. Jaurès ne voit pas du tout le lien qui existerait entre cette démocratie souveraine que met en avant Robespierre, et qui l'admire, d'ailleurs, chez lui, au demeurant, et une conception de l'économie que, vis-à-vis, il ne comprend pas, ou ne voit pas, sinon comme un archaïsme, parce qu'il la juge à l'aune de cette religion du progrès qui caractérise l'époque de Jaurès et qui a duré jusqu'au moment où ce progrès est arrivé à générer ce monde de contre-production en quelque sorte qui est le nôtre. La médecine tue, le sport rend malade, la voiture immobilise, enfin, toutes ces logiques dans lesquelles nous sommes et qui n'étaient pas celles de Jaurès. Donc ça veut dire que, dans cette vision, le répudianisme de Robespierre est réduit à être impuissant, enfermé dans le XVIIIe siècle, et pour cette raison, il ne peut pas être envisagé comme un modèle pour l'avenir. On peut très bien se passionner pour un Robespierre du XVIIIe siècle en mesurant son originalité, son intérêt pour sa période, et expliquer qu'il est totalement dépassé, qu'il est impensable de s'appuyer sur ses intuitions ou des idées pour essayer de comprendre notre monde aujourd'hui. Et cette interprétation de Jaurès va fortement influencer les historiens du XXe siècle, elle va canaliser même les interprétations des historiens de la Revolution française au XXe siècle. On la retrouve, par exemple, entre autres, chez Albert Sogoule, qui n'est pas le moindre d'entre eux, évidemment, et Sogoule qui écrit que Robespierre, je cite, « de culture scientifique et économique quasi nulle, était incapable d'une analyse précise des réalités économiques et sociales de son temps ». C'est clairement la reprise de la vision de Jaurès. Robespierre, c'est passionnant pour le XVe siècle, mais voilà, il est prisonnier de quelque chose, et on ne peut pas essayer de bâtir une pensée des sociétés à partir de ce que fait Robespierre. Donc on le voit, au XXe siècle, les libéraux et les socialistes s'appuient sur une même conception de la modernité, ces deux lectures constituant finalement les deux faces antagonistes, bien sûr, mais les deux faces antagonistes d'un même récit. D'un même récit, ce que moi j'appelle le récit standard de la modernité, un récit au sein duquel la modernité est portée par la propriété privée, dans la perspective libérale, avant de déboucher sur une propriété collective aux mains de l'État, dans la perspective socialiste. Évidemment, pour les libéraux, la histoire s'arrêtait avant. Pour les socialistes, elle continue vers l'enfermement du capitalisme dans ses contradictions. Donc lorsque le capitalisme arrivera au bout de ses contradictions, on pourra avoir une situation dans laquelle on pourra penser enfin une redistribution d'un système socialiste. Et nous avons pris l'habitude de regarder nos sociétés et leur histoire, et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de regarder la Révolution française, à travers ce récit qui oppose un capitalisme qui serait fondamentalement libéral, entre guillemets, porté par l'immunologie propriétaire, et un socialisme qui lui serait fondamentalement étatiste, comme s'il n'y avait que ces deux voies possibles, celles que nous avons connues au XXe siècle. En gros, il faut être bourgeois ou communiste, il faut être libéral au sens de l'économie libérale ou collectiviste. Or, le modèle républicain qui est mis en œuvre dans ce moment démocratique de la Première République, dont Robespierre est une des figures emblématiques, échappe à cette alternative qui s'est construite par la suite et que l'on projette, en fait, sur lui, ce qui a rendu souvent sa manière de penser la République assez invisible. C'est ce qui explique qu'on aboutisse à des Robespierre qui sont incompatibles suivant les historiens. Vous savez, pour certains, il est caractérisé comme favorable au libéralisme économique. Il n'est pas contre la propriété privée, c'est un bourgeois, il est à la tête de la révolution bourgeoise. Il défend et s'associe au peuple, mais seulement pour des raisons qui sont tactiques. C'est une lecture classique que l'on peut trouver. Ou au contraire, il a été plutôt caractérisé comme un étatiste qui organise une économie dirigée par l'État, qui concentre en ses mains tous les pouvoirs. On va parler de centralisme jacobin, même, à ce propos. Et c'est ça qui serait, pour certains historiens, l'origine, il faut en s'affurer, par exemple, du totalitarisme tel qui sera développé en URSS. Donc on a des lectures de Robespierre comme ça qui sont le reflet, simplement, de la manière dont on projette nos représentations, nos catégories politiques sur le XVIIIe siècle. Donc, il faut mettre ce récit de côté pour saisir, à partir de la culture républicaine telle qu'elle se développe au XVIIe et au XVIIIe siècle, en quoi consiste le républicanisme de Robespierre, qui est un républicanisme critique du capitalisme, et en quoi cette expérience nous offre peut-être d'autres perspectives politiques que celles auxquelles nous sommes accoutumés. Et donc, comme je vous le dis tout à l'heure, le deuxième temps sera de regarder un peu ce droit à l'existence qui est la base de ce républicanisme, qui est le socle, véritablement, de ce républicanisme. Et qui ne vient pas seulement des ouvrages et érudits, savants, des juristes, mais qui est présent dans le mouvement populaire. Qui est dans le mouvement populaire et également de ce qu'on appelle le côté gauche, la montagne, qui représente ce mouvement populaire. Et que l'on retrouve chez Robespierre qui est un de ceux qui n'ont pas à théoriser ces conceptions-là parce qu'il n'a jamais écrit de livres de théorie. Il n'a jamais fait des traités comme un philosophe. Il a tous ces discours, ce sont des interventions politiques. Tous ces textes sont des interventions politiques. Ce n'est pas les lieux où on va développer une théorie. Mais c'est un de ceux qui a le plus clarifié peut-être, dans un langage souvent très accessible, selon quoi consiste ce rapport au droit à l'existence. Le droit à l'existence qui est donc la raison d'être d'une république. Ce droit à l'existence permet de constituer la république en bien commun. Et une république constituée en bien commun qui existe, qui réside dans le fait qu'elle garantit justement le droit à l'existence de ses membres. Ce qui signifie, je le disais tout à l'heure, que sans cette condition, il n'est pas possible de constituer une société, d'être humain, libre et ou en droit. C'est la condition sine qua non. Le principe de droit à l'existence n'est pas quelque chose de particulier à la Révolution française ni particulier au mouvement populaire de la Révolution française, mais il est enraciné dans la culture populaire depuis très longtemps. Et c'est une raison d'être, ce droit à l'existence, des communaux que j'évoquais tout à l'heure. Des communaux, c'est-à-dire un mot qui désigne à la fois des terres, des biens, ça on le sait en général, mais aussi des droits collectifs. Et un mode d'administration de ces terres et de ces droits collectifs qui sont pris en charge par l'Assemblée des habitants. Donc les communaux, c'est les choses sur lesquelles on exerce ce droit collectif, mais également le dispositif démocratique qui organise la gestion en commun de ces biens collectifs. Et au XVIIIe siècle, la communauté villageoise fonctionne comme une petite république, au sens de cette res publica, de cette chose publique que j'évoquais tout à l'heure, de cette chose commune. Et pour le mouvement populaire, pendant la Révolution française, c'est cette communauté villageoise, son fonctionnement, cette petite république qui constitue le modèle de ce que dans le mouvement populaire on pense et on nomme république. Lorsqu'on... Ah, je vais prendre mon masque ? Super. Ça va améliorer le son. Vous me verrez, m'exprimez. Vous me verrez pas forcément taciturne derrière mon masque, mais plus souriant peut-être. Donc je disais que cette petite république qui fonctionne, depuis l'époque médiévale au moins, qui existe là, cette démocratie villageoise qui correspond au mouvement commune qui se développe dans les villes mais qui existe également bien sûr dans les campagnes, qui va perdurer davantage dans les campagnes que dans les villes, où très vite ça va être confisqué par les premiers de la ville, par la bourgeoisie urbaine, cette démocratie villageoise dont on voit, on la voit fonctionner dans les cas d'oléances en particulier, quand elle réfléchit à cette idée de république et quand elle la projette, elle projette ce qu'elle a organisé, elle, concrètement, depuis des générations, dans le mode de fonctionnement de leur communauté villageoise. Ce qui n'est pas un monde parfait, un monde sans friction, c'est un monde éminemment conflictuel, évidemment, qui s'est frotté aux questions de droits, des usurpations des droits par les seigneurs, qui s'est frotté aux tensions énormes qu'il y a dans ces communautés entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, ceux qui l'ont peu, les rapports de domination qui existent, mais il y a l'habitude de la politique, le mouvement populaire n'est pas acculturé, n'apprend pas la politique avec la révolution française, elle l'a appris bien avant et l'a appris dans le cadre de ces communautés villageoises. Donc ces communautés sont organisées autour du droit à l'existence des membres de cette communauté, un droit à l'existence que cette communauté, cette petite république a pour fonction de garantir, à l'échelle de sa communauté, mais dont elle pense qu'une communauté plus large, qui sera à l'échelle d'une nation, aurait aussi pour fonction de garantir. Donc ce droit à l'existence est central et ce droit à l'existence a une incidence directe sur la propriété, puisque selon cette norme portée par cette culture populaire, transportée dans l'Assemblée par ses représentants, selon cette norme, le respect du droit à la vie constitue une limite naturelle au droit du propriétaire. Et une limite également à l'accumulation des biens. La communauté à chaque fois se portant garante du respect de cette limite. Ça ne se fait pas encore une fois sans friction, mais c'est quelque chose qui est une règle, une règle qui est, dit Georges Lefebvre, le grand historien de la rousse en français, une prof de sous-boule, une règle qui n'est pas forcément écrite, mais c'est une règle de fonctionnement. Et Jean Lefebvre parle à ce propos d'un droit social paysan. C'est l'expression qu'emploie à Georges Lefebvre, l'historien Georges Lefebvre, qui impose, dit-il, des limitations à la propriété. Et Lefebvre le définit comme un idéal plus ou moins net, plus ou moins conscient de la masse des paysans, selon lequel chacun devrait avoir sa part. Il y avait, poursuit-il, une étendue de terre qui suffisait à nourrir une famille et on ne devait pas la dépasser. Et Lefebvre conclut, supérieures à la propriété sont les justes besoins de la communauté dont tous les membres ont droit à la vie. Et dans le cadre d'une vision de la modernité, dans le cadre de cette vision successive des stades, comme cette paysanerie s'oppose au capitalisme naissant, elle est du côté de l'archaïsme, et c'est ce que veut dire Lefebvre, de même que ce boule va dire les sans-culottes, il s'oppose à ce capitalisme, alors qu'il sort du côté, finalement, du passé. Il ne voit pas l'évolution, il ne voit pas le mouvement. Or, ce que nous montre notre époque, c'est que peut-être cette idée-là, au point où on arrivait à l'épuisement des grands modèles à bout de deux siècles, cette idée-là n'est peut-être pas si archaïque et qu'il y a peut-être une certaine modernité dans cet archaïsme supposé qu'on a désigné comme tel dans le passé. Donc, selon cette conception portée par la culture populaire et contre ce qu'affirment les physiocrates au XVIIIe siècle, les néolibéraux aujourd'hui, la propriété des biens matériels n'est pas un droit naturel. La propriété des biens matériels n'est pas un droit inaliénable, attaché à la personne, mais c'est un droit qui est attribué par les sociétés, qui est attribué par les communautés humaines et qui doit donc être régulé par les sociétés, du même que la communauté villageoise doit réguler l'usage de la propriété qui est faite en fonction de l'existence de chacun de ses membres. Régulé donc par les humains qui composent cette société. Et cette régulation de la propriété se fait donc en fonction du principe qui fonde la République, que ce soit la petite ou la grande République, c'est-à-dire en fonction du respect du droit naturel à l'existence, un droit à l'existence qui, lui, au contraire, est considéré comme un droit naturel des êtres humains et qui est donc, lui, inaliénable, sacré, contrairement à la propriété. Donc, dans cette lecture que partagent le mouvement populaire et ses représentants, l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789, qui place la propriété parmi les droits naturels, donc pour la lecture du mouvement populaire et de la montagne, en fait, cet article se réfère exclusivement à ce que Robespierre appelle l'idée générale de propriété. Ça ne se réfère pas à toutes les propriétés. Ce que Robespierre appelle l'idée générale de propriété, c'est le fait que nous sommes propriétaires, dit-il, de notre vie, de notre liberté et des biens qui nous permettent de vivre. Donc, seule la propriété de notre liberté, des biens qui nous permettent de vivre, la propriété de notre vie, sont des droits naturels. Les autres propriétés, ce qu'il appelle les domaines, les équipages, les châteaux, tout ça ne sont pas des propriétés de droits naturels, mais sont des objets qui doivent être discutés, qui ont été attribués par les sociétés et sur lesquels on peut toujours revenir. Toutes propriétés, donc, qui sont des conventions sociales, et on peut toujours remettre en cause des conventions sociales à condition de créer des rapports de force qui permettent de le faire. C'est un rapport politique. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Ce sont des choix. Et une société à l'autre, on n'aura pas forcément, d'ailleurs, les mêmes choix. Donc la liberté du propriétaire est bornée par le droit à l'existence des autres. Le droit à l'existence dans la condition nécessaire de la liberté. La propriété est donc bornée par la liberté d'autrui. En d'autres termes, on ne peut pas accumuler au détriment de ses semblables. Ce que rappelle Robespierre, vous connaissez par cœur, dans son projet de déclaration des droits du 24-1993, je cite l'article 2, les principaux droits de l'homme sont celui de pouvoir à la conservation de son existence et de sa liberté, l'article 8, le droit de propriété est borné comme tous les autres par l'obligation de respecter les droits d'autrui, en particulier le droit à l'existence. On voit donc la liberté n'est pas seulement considérée comme un droit individuel, attaché à la personne, mais c'est aussi un rapport social fondé sur la réciprocité. Dans cette société d'êtres humains libres et gros en droit, dans cette république, chacun possède donc un droit égal à la liberté, ma liberté, s'arrêtant où commence celle de l'autre, donc s'arrêtant dans ce rapport de réciprocité. Il n'y a pas de liberté possible quand d'autres ne sont pas libres dans cette édition. Il est pensé aussi à l'échelle du genre d'humain. Donc c'est un horizon d'attente, on n'est pas une humanité directement, il faut se constituer humanité, on n'est pas un peuple d'emblée, il faut se constituer peuple. Il faut constituer notre liberté en agissant pour que les autres le soient aussi. Et on est libre en agissant pour que les autres le soient également. Et c'est dans cette dynamique-là, cette république est pensée. Et donc contrairement à ce qui a été fixé par le Code civil de 1804, et qui reflète la conception des vainqueurs que j'évoquais tout à l'heure, pour l'esprit, la propriété n'est pas le rapport d'un homme à une chose, un rapport qui serait l'expression d'un droit individuel, mais la propriété est le rapport entre des hommes et une chose. Donc la propriété étant conçue comme un rapport social, comme la liberté aussi est conçue comme un rapport social. La liberté, pardon, la propriété, la liberté également, mais la propriété est donc une question politique qui ne peut pas être laissée aux intérêts privés. Et donc selon le droit romain, elle est, c'est l'étymologie terme république sur laquelle j'insiste depuis le début, elle est une res publica, c'est-à-dire une chose publique sur laquelle la République se réserve le droit de statuer. La res publica est distingue dans le droit romain d'une autre chose publique commune qui s'appelle la res communis, mais une chose qui n'est pas publique parce qu'on a choisi ensemble qu'elle le soit, elle est commune et publique parce qu'elle l'est de fait. Par exemple, l'eau, l'air qu'on respire, disent les romains, ben voilà, on n'a pas choisi que ce soit à nous tous, le fait c'est à nous tous. Donc c'est pas le même statut. Quand il y a res publica chez les romains, ça veut dire qu'on est sur un objet qui est un objet choisi, qui est un objet politique, un bien commun qui a été défini comme tel par l'ensemble de la communauté. Donc c'est par choix politique que certains objets peuvent être laissés aux intérêts privés, alors que d'autres vont être soustraits des intérêts privés et relevés du bien commun. Et de ce point de vue, l'économie est d'abord, vous voyez bien dans cette conception-là, l'économie est d'abord une affaire de politique, d'abord un choix politique et une question de rapport de force. Et pour effectuer ce choix, la République statue toujours en fonction du principe qui la font, c'est-à-dire en fonction du principe du droit à l'existence. Alors quand je dis droit à l'existence, il ne s'agit pas du droit de survivre. C'est penser comme un droit à l'existence digne, une certaine dignité, ce n'est pas une vie à minima, c'est une vie qui vaut le coup d'être vécue. C'est pas simplement d'avoir une petite pièce et de vivre misérablement, évidemment pas. Donc le droit à l'existence est dans une condition nécessaire de la liberté. C'est toujours ce principe qui sert d'arbitre en fait. Et donc s'il y a un risque pour le droit à l'existence, alors on peut soustraire un bien aux intérêts privés. Le soustraire du marché pour en faire un bien commun, qu'on a choisi comme tel, pour statuer sur lui en fonction de nos rapports de force. Mais cela ne signifie pas que le droit à l'existence, comme on pourrait le penser, soit incompatible avec la propriété individuelle. On n'est pas devant un Robespierre ou des Montagnards qui seraient en soi hostiles à la propriété. Leur objectif n'est pas d'éliminer la propriété. La propriété n'est pas remise en cause en tant que telle. Le fait que si on est dans notre schéma binaire, propriété, pas de propriété, on ne comprend pas très bien. Donc le bien commun n'est pas incompatible avec la propriété. À quelles conditions ? Alors, si on regarde un peu la manière dont la propriété est organisée dans la pensée qui est portée par cette première république, par ce moment démocratique, la propriété individuelle et même la richesse, d'ailleurs, ne sont pas bannies de cette vision républicaine à condition qu'elle soit bornée par le droit à l'existence des autres. Qu'importe qu'il y ait des propriétaires, qu'importe même qu'il y ait de la richesse, si c'est limité par le respect de la liberté de l'autre. Alors évidemment, la frugalité républicaine est préférable. C'est aujourd'hui d'ailleurs une qualité dont on retrouve l'intérêt, contrairement à ce que pensait Jaurès au XXe siècle, en tant qu'il a cumulé des choses, on voit les désastres auxquels ça mène. Donc cette frugalité est peut-être plus enviable, mais aimer les richesses en soi n'est pas un crime. C'est seulement, dit Thomas Paine, aussi un républicain, ou pour Robespierre, simplement une manifestation de puérilité dont on n'a pas l'occasion souvent de se défaire. On ne va pas rééduquer les gens. Voilà, c'est puéril, mais ce n'est pas un problème. Ainsi, par ailleurs, disent qu'il n'y a pas de pauvres. S'il n'y a pas de pauvres, ce n'est pas un problème. En revanche, s'il y a des pauvres, c'est-à-dire que si on s'enrichit au détriment de la vie de son semblable, alors on est dans ce que Robespierre appelle un fratricide. Et dans ce cas-là, on est devant un acte criminel. Choisir les profits des actionnaires et éliminer une entreprise et licencier ses travailleurs parce que ça va permettre d'avoir des taux de profit supérieurs à 15% est quelque chose qui, dans cette pensée-là, est inconcevable. En tout cas, c'est conçu comme un crime, ce qui explique qu'à cette époque, d'ailleurs, les accapareurs, les spéculateurs, sont les premiers visés par les mesures de salut publique. Pendant la Convention montagnarde, donc, il y a de nombreuses mesures qui vont faciliter l'accès à la propriété des terres pour les plus modestes. Dans la mesure où il s'agit d'une solution, encore une fois, pour garantir le droit à l'existence. Et également une solution pour lutter contre la concentration des terres, puisque cette concentration des terres dans les villages met ou remet en cause le droit à l'existence. C'est un risque pour le droit à l'existence. Alors cela passe, vous le savez, par les biens nationaux, ils sont fragmentés en petits lots. C'est également toutes ces aides qui existent pour l'achat de biens communaux, les lopins qui sont redistribués, les lois de ventose, les célèbres lois de ventose rentrent dans cette logique. Mais, contrairement à ce qu'on a pu dire et ce que Jaurès a dit, par exemple, l'idéal n'est pas de constituer une société de petits propriétaires. Ce n'est pas l'horizon. L'horizon, c'est de garantir à chacun une existence digne. Et ça peut passer par la constitution de petits propriétaires. Mais pas seulement. Il suffit de dire Saint-Just. Saint-Just parle aussi d'un domaine public. Un domaine public dont il décrit le dispositif dans ses institutions républicaines et qui, dit-il, est constitué ou pourrait être constitué par les biens des ennemis de la République et sur lesquels Saint-Just pense financer une protection sociale, doter des écoles. Mais également, dit-il, on pourrait louer des terres à des paysans sans terre pour qu'ils puissent accéder à l'existence. louer des terres. Il ne s'agit pas d'en faire des propriétaires. Il s'agit d'en faire des personnes qui vont pouvoir accéder à l'existence parce que la communauté va leur louer un certain nombre de terres. Et il existe en dehors de ces deux modèles de propriétés une autre propriété qu'on a souvent effacée, qui n'est pas la propriété privée, qui n'est pas le domaine public, mais ce qu'on pourrait appeler la propriété partagée. une propriété qui consiste dans les droits d'usage collectifs, dans les biens communaux que j'évoquais tout à l'heure, et d'ailleurs qui correspondent, si vous vous intéressez à ces questions-là, à ce qu'aujourd'hui on appelle des communs. Des communs et qui redécouvrent, ce mouvement des communs, justement, l'intérêt de ces types d'organisations parce que, justement, ils permettent d'échapper à une alternative dans laquelle on a été enfermés, qui est l'alternative propriété privée et propriété d'État. Et c'est cette propriété commune qui n'est ni une propriété publique, en quelque sorte ni une propriété individuelle. On la voit en 1795 avec le retour des communaux usurpés par les seigneurs du 17e, 18e siècle, le retour des communautés usurpées aux communautés villageoises. Donc on va rendre ces communaux usurpés aux communautés villageoises. Notons que ce n'est pas une loi qui est une injonction du pouvoir central, qui serait dans la modernité de la révolution de l'économie. Il faut que les communaux soient redonnés aux visants pour qu'on puisse après les partager parce qu'on veut développer la propriété. Non, c'est quelque chose qui vient des pratiques populaires. Il y a déjà eu ce partage dès 1789. On a changé le monde, il y a la déclaration des droits, on n'est plus dans les mêmes logiques. Donc nous avons volé nos biens, on doit les récupérer. Donc il y avait des partages qui étaient illégaux en fait. Et donc c'est aussi une loi qui encadre légalement des pratiques qui ont été déjà mises en œuvre depuis 1789 et qui sont faites sous la pression de la paysannerie pauvre. Ce sont les paysans pauvres qui veulent récupérer toute la paysannerie, récupérer les biens communaux. Mais les pauvres en particulier voudraient quelque chose qui ressemble à un partage, en particulier le partage des fruits, pas forcément du fond, mais des fruits, les branches d'arbres, le foin, les éléments etc. qui pourraient être utilisés par ceux qui n'ont pas grand chose. Selon cette conception de la République, donc dont vous remespérez l'une des figures, l'administration de ce qui est commun, par exemple ces biens qui sont rendus à la communauté villageoise, l'administration de ces communs, doit être l'affaire des habitants. Je le disais tout à l'heure, elle n'est pas l'affaire d'une administration, elle n'est pas l'affaire d'un pouvoir central. C'est l'affaire des habitants. Ce n'est même pas l'affaire de la municipalité. C'est l'affaire des habitants eux-mêmes. C'est l'affaire des habitants et c'est ce que dit la loi du 10 juin 1793, qui est peu connue en général, mais c'est la loi qui statue justement sur ce qu'il advient de ces biens qui ont été communs, qui ont été rendus aux communautés villageoises. Et une loi qui n'impose pas du tout le partage des communaux, comme on a pu l'écrire à certains moments, parce que ça correspond encore une fois à ce récit de la modernité, révolution bourgeoise, partage des communaux, pour aller dans le sens du développement de la propriété, donc du capitalisme en fait. Non, la loi propose l'alternative. Vous pouvez, dit-on à la communauté villageoise garder ses biens comme biens communs, que ce soit le fond ou les fruits. On peut avoir des fonds qui sont maintenus comme biens communs, encore une fois, et des fruits qui peuvent être privatisés. C'est à vous, communauté villageoise, de choisir votre mode dans lequel vous voulez garder ces communaux, les partager ou ne pas les partager. Et c'est à l'assemblée des habitants, non pas une municipalité, j'insiste, c'est à l'assemblée des habitants de faire ce choix, de voter, qu'est-ce qu'on garde en commun et qu'est-ce qu'on partage. Et dans cette assemblée des habitants, il y a des hommes de plus de 21 ans, mais il y a aussi des femmes de plus de 21 ans. Donc l'assemblée des habitants, c'est les hommes et les femmes de plus de 21 ans qui habitent là, pas qui sont propriétaires là, mais qui habitent là. Donc le propriétaire du village à côté qui a des terres là, il n'a pas voix au chapitre de seigneur encore moins, évidemment. Donc ce sont ceux qui vivent là, qui ont le droit de statuer sur ces biens. On les garde communaux, on les garde pas communaux. Ça veut dire que l'assemblée nationale délègue à l'assemblée des habitants ce pouvoir qui est quand même c'est extrêmement important pour la vie quotidienne et pour les droits de l'existence des individus, ce pouvoir qui n'est pas, encore une fois, dans les mains des représentants de métier, rendu aux habitants. Et ensuite, la loi du 10 juin précise que si ces biens sont maintenus comme biens communs, ça veut dire qu'il va falloir trouver une manière de les organiser comme biens communs. Ça veut dire quoi ? Qui va faire quoi ? Que va aller au rôle de chacun ? On pourrait imaginer encore que l'assemblée, du haut de son jacobinisme centralisateur, impose des choses. Et là, non. La loi dit tout le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir qui dépend vraiment du pouvoir exécutif, le pouvoir réglementaire sur la manière dont chaque communauté va se dépatouiller avec ses communautés, c'est un pouvoir qui est donné aux communautés. C'est elles-mêmes qui vont fabriquer leurs règlements. Donc ce sont les hommes et les femmes depuis plus de 21 ans qui non seulement décident de ce que l'on garde comme biens communs ou ce qu'on va laisser à des intérêts privés, mais si en plus cette assemblée-là, pas la municipalité, cette assemblée des habitants, parce qu'il y a des rapports de force, des fois des frictions entre la communauté des habitants et l'assemblée, et la municipalité, c'est cette assemblée-là qui va, réglementer, définir les règles, les lois qui vont permettre de préciser l'accès à ces communes. Alors puisque la République a pour fonction de garantir le droit à l'existence de ses membres, Robespierre considère que tout ce qui permet de garantir l'existence de ses membres, qui est bien communaux, mais au-delà de ça, les aliments, les matières premières, tout ce qui permet de garantir l'existence des membres de la collectivité, est une, je cite, est une propriété commune à la société entière. Discours de 2 décembre 1992, c'est une propriété commune à la société entière. Donc une propriété, les aliments, les matières premières, tout ce qui permet de garantir la vie, qui ne peut pas être abandonnée au marché, qui ne peut pas être abandonnée à la régulation du marché. Je cite, il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle, et qui soit abandonnée à l'industrie des commerçants. Imaginons des objets qui sont des biens communs, qui permettent d'exister, par exemple l'électricité, des choses qui en ce moment sont débattues dans l'espace public, quelles règles on pourrait avoir pour que chacun puisse avoir un droit à l'énergie ? Est-ce que la fabrication de l'énergie est une chose qui peut être laissée au marché ? Est-ce que l'eau peut être laissée au marché ? Ou est-ce que ces biens communs, qui sont indispensables à notre existence, ne devraient pas être au contraire réglés de manière collective, non pas par une administration qui confisquerait ce droit de réglementation, mais peut-être localement, au plus près des utilisateurs, qui pourraient décider en commun comment ça pourrait s'organiser ? C'est comme ça, par exemple, qu'à Barcelone, Barcelone en commun avec Adacola ou d'autres, ont mis en place une gestion communale de l'eau, de l'électricité, de l'énergie, où les habitants sont amenés à réfléchir ensemble comment s'organiser. C'est pas facile, mais c'est une projection, en fait, de cette vision de la République qui existe, c'est pas simplement des choses qui sont des projections a priori. Donc, cette administration de cette propriété commune n'est pas logée d'une bureaucratie centrale. Elle est celle des habitants pour les biens communs, peut-être celle des municipalités également, pour certains biens, donc de tout ce qui est l'échelon administratif le plus proche des habitants, qui peuvent facilement, de ce fait, parce que c'est à côté, contrôler, évidemment, les actes. Donc, l'administration commune de cette propriété commune, vous le savez, elle est organisée par une loi très célèbre, qui est la loi du 14 frimaire en deux. 4 décembre 1793, ça ne vous dit rien, peut-être parce que c'est des dates, mais la loi du 14 frimaire en deux, c'est la loi qui institue ce qu'on appelle le gouvernement révolutionnaire. Donc, la loi qui institue le gouvernement révolutionnaire va préciser que tout ce qui permet d'exister, toutes les lois révolutionnaires qui permettent de donner aux habitants la possibilité d'exister, donc toutes les lois qui contrôlent, je m'en rappelais, le maximum, maximum des prix, maximum des salaires, maximum des matières premières, doivent être laissées à la gestion des municipalités et des comités révolutionnaires élus localement. Donc, ça veut dire que le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires qui touchent à l'existence des individus n'est pas aux mains des ministres, n'est pas aux mains du pouvoir exécutif centralisé, n'est pas aux mains des représentants de ce pouvoir administratif, mais aux mains des habitants et des municipalités, plus près de ces municipalités. Donc, cette loi du gouvernement révolutionnaire, celle qui fabrique ce qu'on va appeler le système de la terreur, c'est le gouvernement révolutionnaire, c'est la terreur, ce sont des synonymes, ces lois attribuent le pouvoir exécutif au plus près des habitants, mais l'économie non pas, comme on le pense, dans les mains d'un pouvoir centralisé et qui aurait une économie centralisée qui imposerait, avec une économie de guerre, des logiques centralisées, mais une économie qui est, au contraire, toujours placée, en tout cas c'est la perspective qui est proposée, toujours placée sous contrôle populaire. Et donc, cette gestion commune, évidemment, des biens communs ne concerne pas que les biens matériels. La République est un bien commun. Et donc, la gestion commune de ce bien commun, c'est aussi la gestion commune de ce bien commun qu'est la République. De ce bien immatériel, pourrait-on dire, qu'est la République. Et Robespierre dit d'ailleurs que cette République, c'est la patrie commune à tous. Son gouvernement, c'est la propriété du peuple souverain. Les fonctionnaires sont les commis du peuple souverain. La loi du Robespierre, la loi que l'on fait, est la propriété de tous les citoyens. La Constitution, dit toujours Robespierre, est la propriété commune de tous les membres de la société. Donc cette propriété-là, au sens de l'idée générale de propriété, par sa part les choses, les biens, mais également les règles, les lois, ce qui nous garantit la liberté, tout ça, toute cette propriété sociale commune, doit être réglée par la société entière, par la société ensemble, par un système démocratique. Il dit d'ailleurs que démocratie ou république, ce sont des termes qui sont synonymes. Et c'est ce qu'il appelle économie politique populaire. Donc un mode de gouvernement de ce bien commun qu'est la république. Et qui consiste notamment dans la décentralisation du pouvoir exécutif, dont il estime qu'il est dangereux par nature, comme la plupart des républicains. Robespierre précisant d'ailleurs qu'il faut laisser aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes, leurs propres affaires, en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la république. Ce qui interroge évidemment aujourd'hui l'omnipotence du pouvoir exécutif, tel qu'on le connaît dans notre cinquième république, tant qu'est-ce que ce mot république est bien adapté, et en particulier ce pouvoir concentré dans les mains d'un homme, on parle de verticalité, et quant aussi la défiance des citoyens vis-à-vis du politique passe par cette contestation peut-être de ce pouvoir rassemblé dans les mains d'un homme, voire même, c'est en forme d'élus locaux, par cette contestation, on l'a vu très fréquemment dans ces dernières années, dans la bouche des mers en particulier. Donc la gestion du bien commun qu'est la république implique un pouvoir exécutif décentralisé. En revanche, le pouvoir législatif est centralisé, la loi est la même pour tous, et le pouvoir législatif a aussi travaillé à la surveillance de l'exécution des lois. Donc on va envoyer des gens pour repérer si ça fonctionne ensemble, si de ce qui est fait là ne va pas en contradiction à ce qui est fait ailleurs, on va essayer de coordonner tout cet ensemble. C'est le rôle des représentants en mission. Donc aussi le cliché du jacobinisme centralisateur, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, vous voyez que c'est un contresens complet. Donc au-delà de l'exécutif, Robespierre définit également les modalités de la représentation politique. En général, pas simplement à la question de l'exécutif, il a défini cette représentation politique en fonction du principe selon lequel le premier objet, je le cite, de toute constitution, doit être la défense de la liberté publique et individuelle contre le gouvernement lui-même. Au-delà de la question du pouvoir exécutif, c'est tout type de représentation, tout type de mandature, en fait, qui est interrogée par Robespierre à partir d'un principe qui lui semble être totalement abandonné dans la période où il travaille, où il s'exprime, depuis 1789, il dit qu'on a bien regardé le peuple, on s'est demandé si le peuple n'était pas un danger pour la liberté, on l'a traité d'anarchiste, etc. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir si c'était pas plutôt du gouvernement. Donc il fallait se prévenir et faire en sorte que ce ne soit pas le gouvernement, justement, qui attend à la liberté, comme c'est marqué, d'ailleurs, dans l'éducation des droits de 89, dans le préambule de l'éducation des droits de 89, on explique que cette déclaration est là pour que ceux qui ont en main la décision publique, ceux qui gouvernent, se rappellent pourquoi ils gouvernent, et quelles sont les contraintes de ce gouvernement. Et cette contrainte, c'est en particulier le respect de la liberté des personnes pour lesquelles ils gouvernent. Et ils ne gouvernent pas pour eux, et ils ne confisquent pas le gouvernement. Le gouvernement est toujours à ces personnes. C'est dans la déclaration des droits, et Robesio se contente de le rappeler. Donc il rappelle qu'il faut se défendre, se prémunir contre le gouvernement lui-même. Il faut faire en sorte, poursuit-il, que le gouvernement ne puisse jamais violer les droits des citoyens. Et ce n'est pas dans la force du gouvernement, dit-il, qu'il faut placer la garantie des droits. Il faut placer la garantie des droits dans la force du peuple souverain. Donc il est impératif, rappelle-t-il, de réduire la puissance des représentants, et en particulier de limiter leur mandat, de limiter la durée de ces mandats, d'interdire le cumul. C'est des termes qui sont dans ce discours, au discours du 10 mai 1993, en l'occurrence. La sphère également rappelle qu'il faut veiller à ce que le pouvoir ne puisse pas contrôler l'opinion. Il insiste sur la nécessité de la publicité. Il faut que ce qui concerne le bien public, ce qui nous concerne tous, soit dans l'espace public. Soit délibérer, décider en commun. Et pas quelque chose qui soit des missions de couloir, de spécialistes, et après, quand on nous annonce les choses, on dit, voilà, c'est comme ça, parce que nous, on sait, c'est quelque chose qui est impensable, du point de vue de cette idée de la République. C'est d'ailleurs comme ça qu'Albert Mathieu va comprendre qu'il y a un problème dans la manière dont la Première Guerre mondiale va être organisée par la Troisième République, troisième du nom. Il dit, mais je ne comprends pas, je travaille sur des sources de la Révolution française, il y a aussi une guerre à l'époque, mais ce n'est pas du tout organisé de la même manière. La guerre, elle est dans l'espace public, pendant la Première République, et là, la Troisième, c'est une affaire de généraux, de députés qui décident dans un petit coin sombre entre eux et qui imposent des décisions. Pourtant, ça s'appelle République aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, dit Mathieu à cette époque-là, quand on voit comment deux républiques, qui s'appellent République, font des choses, où le nombre de républiques sont diamètrement opposées ? La publicité et la visibilité de la décision est évidemment extrêmement importante. L'obligation donc aussi pour tous les représentants de rendre des comptes et la possibilité de, bien sûr, de pouvoir révoquer tout ce qui est mandataire, prévaricateur. Il faut, rappelle Robespierre, obliger, pas tout le monde, mais obliger les représentants qui ont choisi de l'être, les mandataires du peuple, parce qu'ils ont cette fonction-là, ils ont ce mandat, il faut les obliger à être vertueux. Il faut les obliger à être vertueux au sens politique du terme, c'est-à-dire à préférer l'intérêt général, fondé sur l'amour de l'égalité, à leur intérêt particulier, parce qu'ils sont représentants, ils sont dans une position particulière, ils doivent être vertueux. Et donc les citoyens doivent avoir les moyens de contrôler strictement ceux qui ont la charge du gouvernement afin que le bien commun ne devienne pas, au bout du compte, une chose privée. Il faut que ce bien commun soit maintenu comme une chose publique. Il faut rappeler que dans ce dispositif-là, le peuple souverain n'est pas dépossédé de sa souveraineté parce qu'il va voter, parce qu'il va choisir ses mandataires. Il est toujours le souverain. Et ce n'est même pas parce qu'il va voter qu'il n'a plus le pouvoir législatif. Il va choisir ses représentants, mais la Constitution de 1993, par exemple, rappelle que la loi ne devient loi que si le peuple l'accepte. Elle est proposée comme loi par ses représentants. Elle devient loi si la population ne s'y oppose pas. Donc le pouvoir législatif, comme l'exécutif, on l'a vu, appartient au souverain. Il n'est pas délégué. On n'est pas dans une représentation politique qui dépossède, comme on l'a aujourd'hui en tête. Quand je suis représentant du peuple, sinon j'ai un blanc-seing, ma VNU, donc je peux faire quasiment ce que je veux, puisque maintenant j'ai une majorité. Donc vous savez que cette expérience va avoir un coup d'arrêt avec le 9 Termidor. Je vais conclure sur cette dimension-là. On va éliminer Robespierre, on va éliminer ses proches, on va éliminer la quasi-totalité des représentants de la Commune de Paris. Et c'est à ce moment-là que cette économie politique populaire va être qualifiée de système de la terreur. On le sait, mais on le sait moins, elle va être également qualifiée d'organisation de l'anarchie. De fait, quand on voit tous ces gens qui débattent, qui discutent, qui interviennent dans l'espace public, ça ressemble, pour ceux qui la craignent, à quelque chose qui serait une organisation de l'anarchie. Robespierre a voulu être tyran en essayant d'organiser l'anarchie. Voici d'Angla parle d'un moment où le peuple était constamment délibérant. et où c'était une catastrophe, où les riches étaient suspects. Ce qu'il appelle la terreur, ce n'est pas simplement la guillotine, c'est aussi tout ce dispositif qui qualifie d'anarchie dans lequel, finalement, le pouvoir exécutif, dit-il, aussi est faible. Il n'y a plus de pouvoir exécutif, c'est un fantôme. C'est assez à l'opposé de ce qu'on imagine. Le pouvoir de Robespierre qui est un pouvoir exécutif fort, qui impose des choses, toutes les cadres... Non, pour ceux qui détestent Robespierre et qui sont ses ennemis, ils disent exactement le contraire. C'est la pagaille, le pouvoir est aux mains du peuple. Tout le monde est suspect, en particulier les riches. Ça a arrêté l'économie. Il faut redonner aux propriétaires la voie au chapitre. Il faut que ce soit eux qui décident et que l'économie reparte. Et donc, ils vont renforcer le pouvoir exécutif, remettre en vigueur l'esprit de propriété et limiter l'accès à la citoyenneté. Donc, la nature de notre démocratie et de la représentation politique telle qu'on la voit dans la littérature qui se bâtit à ce moment-là est en grande partie théorisée à cette époque. Théorisée, à la période terminale, sous le directoire, sous le consulat. Théorisée contre cette économie politique populaire. Théorisée contre cette anarchie qu'a pu représenter Robespierre est la terreur. Et on le voit, par exemple, chez Cabanis. Cabanis, qui est un philosophe, qui est le beau-frère de Condorcet, au demeurant, et qui est membre du Conseil des 500, sous le directoire, qui justifie le coup d'état de Bonaparte et qui pense, je le cite, que le véritable système représentatif réside dans une, je le cite, « démocratie purgée de tous ses inconvénients » où le peuple est la source de tous les pouvoirs, mais où il n'en exerce aucun. Cela, poursuit Cabanis, permet de garantir les possessions des propriétaires et capitalistes entreprenants. Je le cite toujours. « Le fruit de vos spéculations, dit-il aux capitalistes entreprenants, restera entre vos mains, il deviendra la juste récompense de vos efforts, aucune entrave n'arrêtera l'essor de vos plans, aucune loi prohibitive ou rapace ne viendra les glacer ou les mettre à contribution. Pour Cabanis, c'est ceux qui partagent ces idées, ceux qui sont au pouvoir après le 9 termidor, la déclaration des droits est un obstacle à leur projet de gouvernement des meilleurs. La déclaration des droits est un texte dont la révolution a montré le danger. À cette époque, la déclaration des droits n'a pas la réputation d'établir des droits bourgeois. Elle n'a pas la réputation d'établir des droits bourgeois qui auraient permis le développement du capitalisme, mais au contraire, d'être dans leurs écrits, dans leur prise de parole, dans leur discours, d'être depuis 1789 la source de l'anarchie. La déclaration des droits, c'est le principe, c'est la source de l'anarchie. Bentham, qui est un des fondateurs de l'utilitarisme, qui est en France à l'époque, en 1795, Bentham, qui est un des piliers de ce qu'on va appeler l'idéologie du léorisme, qui est un pilier de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, Bentham, qui est proche des Girondins, dit, la déclaration des droits, je le cite, c'est le langage des terroristes. La déclaration des droits, c'est le langage de la terreur, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a en tête, nous, la terreur se poserait au droit de l'homme. Pour ceux qui dénoncent la terreur, la terreur est inscrite dans la déclaration des droits. Bentham dit, la déclaration des droits, c'est le langage de la terreur, terrorist language, et dit, c'est l'anarchie. En d'autres termes, elle porte en germe tout ce programme républicain dont je viens de rappeler la teneur. Or, vous le savez, cette déclaration des droits depuis 89, cette déclaration des droits de 89 est à la tête de notre Constitution. C'est la version de 89 qu'on a, pas la version de 93 qui a été dépliée. Celle de 95, elle est ronde avec tout ça. Mais celle de 93 déplie les principes qui sont encore pliées en 89 sur lesquelles il y a débat. Il faut que des rapports de force puissent permettre de préciser qu'appelle-t-on propriété, qu'appelle-t-on liberté, qu'appelle-t-on citoyenneté pour qu'on commence à déplier des termes parce que l'enjeu des luttes politiques c'est justement d'arriver à déplier ces termes et à les faire pencher d'un côté ou pencher de l'autre. Donc 93, c'est mieux, mais 89, déjà tous ces éléments sont en germe. Et quand on connaît cette histoire, on va peut-être avoir aujourd'hui un autre regard sur ce texte qui est toujours à la tête de même qu'on peut avoir un autre regard de notre devise républicaine qui est toujours là et qui a été créée par Robespierre et qui est un résumé de cette idée de la République dont je viens de parler. Donc il est peut-être intéressant de ne pas aller chercher des choses compliquées qui sont en dehors de notre histoire ou de fabriquer des choses imaginaires mais c'est là, c'est dans nos institutions, c'est dans les lois, c'est dans les textes de reprendre la déclaration des droits, de reprendre le triptyque républicain pour essayer de lui redonner du sens, d'essayer de lui redonner autre chose que ce sens dont tout le monde voit bien qu'il a été complètement dévalué. Où est la République ? Où sont les valeurs ? Où sont les principes ? Tout le monde se pose la question et très récemment, le mouvement des Gilets jaunes a été aussi l'expression de cette incompréhension devant ce qu'on pourrait appeler la République. Je finirai par une anecdote. Vous verrez qu'elle n'est pas si anecdotique que ça. En tout cas, ce n'est pas une anecdote anecdotique parce qu'elle montre l'actualité de ce questionnement et l'actualité de Robespierre. Donc, on est le 29 mai 2018 et le 29 mai 2018, dans le monde, il y a 50 chercheurs, principalement des juristes et des économistes, qui publient un appel, un appel dans lequel ils s'étonnent, juristes, économistes, ils s'étonnent qu'en France, le Conseil constitutionnel censurent les lois et en particulier des lois qui luttent contre la fraude fiscale et censurent des lois qui luttent contre la spéculation foncière et qui les censurent, dit le Conseil constitutionnel, afin de protéger le droit de propriété et la liberté d'entreprendre les entreprises qui fraudent et qui spéculent et qui sont essentiellement des grosses entreprises multinationales. Comment le Conseil constitutionnel peut-il, au nom de la déclaration des droits, censurer des lois qui vont dans le sens du bien commun dont, a priori, la déclaration des droits est garant. Et le Conseil constitutionnel justifie cette censure en s'appuyant sur la déclaration des droits d'hommes et des citoyens en disant la liberté est un droit naturel, donc inaliénable et sacré et en limitant la spéculation, en limitant le droit de société, vous allez à l'encontre d'un principe qui est le principe de propriété. Je vous ai rappelé que si on le place dans la perspective républicaine de Robespierre, cette lecture n'est pas pensable, en tout cas est questionnable, au moins. Donc, contre cette lecture libérale du Conseil constitutionnel classique, dominante aujourd'hui de la déclaration des droits les signataires de la paix proposent d'intégrer dans la constitution un article qui stipulerait, je les cite, la loi détermine les mesures propres à assurer que l'exercice du droit de propriété et la liberté d'entreprendre respectent le bien commun. Il faudrait dans la constitution quelque chose qui est plié dans la déclaration des droits et que Robespierre et les montagnards avaient déjà déplié en leur temps. Tout ce qui est un bien commun doit être protégé, pas baissé au marché. Ce qui est assez amusant c'est que 15 jours plus tard le monde va publier une contre-tribune. Contre-feu. Contre-feu des gardiens du système peut-on dire ? Contre-feu signé par Luc Ferry, Michel Onfray, Gaspard Koenig qui vient de se présenter en tant qu'ultra-libéral à l'élection présidentielle. parmi les signataires et le titre de cette tribune je n'en dirai pas plus parce qu'il résume assez bien la teneur de cette contre-tribune et là comment ça s'appelle on commence par le bien commun et on finit par le comité de salut public. Donc la référence au comité de salut public et derrière lui bien sûr la terreur ça sert bien sûr à stigmatiser dans leur esprit la notion de bien commun mais de fait on vient de le voir limiter la liberté du propriétaire au nom de l'intérêt général et du respect du bien commun est une des caractéristiques de la politique du gouvernement réunitionnaire. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.